Mort et remort, Thomas Legrin venait de passer de vie à trépas dans sa chômière des Monts-en-Vaudry. Ses deux voisins, Jaco Gaucher et Sieno Leroux partirent aussitôt pour le déclarer au maire de la commune. Le magistrat rédigea de suite l'acte de décès que nos deux commissionnaires signèrent puis ils revinrent tranquillement chez eux. Quelle ne fut pas leur surprise quand on leur dit à leur arrivée que le défunt qu'il venait de faire enregistrer était encore vivant et que ce qu'on avait pris pour la mort n'était que l'effet d'une syncope. Vite il retourne trouver le maire pour lui compter leur méprise. Celui-ci se trouva bien embarrassé à cette nouvelle. Que allait devenir son acte ? Fallait-il déchirer la feuille ? Cela ne se pouvait qu'à outre que le registre était coté et paraffé, un autre acte était écrit au recto. Très perplexe et après mûre réflexion notre brave maire écrivit en marge de l'acte de décès. Mort par erreur. Huit jours après le faux mort trépasse pour tout de bon et voilà nos deux témoins qui accourent de nouveau à la mairie. Ah ! Pour le coup, il est bien mort, allez ! Le médecin est venu faire un constat, y'a pas d'erreur. Le maire prend le registre et sous la première mention écrit en gros caractère. Remords merci de vous abonner. Merci. Merci. Merci.